Après une pause forcée de deux ans, le rallye des terres du Gatinet retrouve les équipages du championnat de France, à l'occasion de sa 16e édition, disputée sous un soleil éclatant. De quoi donner des ailes à Daniel et Clémence Favie, qui remportent cette 3e manche du championnat avec leur Fouquet-Porche. Une victoire remplie d'émotions pour ce duo père et fille qui a atteint son objectif. Bravo. La 2e place est occupée par le Fouquet-Nissan de Stéphane Barth et Loïc Kost, qui aurait pu jouer la gagne s'il n'avait pas crevé. Stéphane peut tout de même garder le sourire, puisqu'il prend provisoirement la tête du championnat de France. Le podium est complété par le vainqueur de la classe T1 à 2, le gallois Chris Bird, bien épaulé par Anthony Brinkmann. Au prix d'une belle attaque, Benoît Bersens s'intercale au 4e rang avec son Fouquet-Nissan. Il devance Jérôme Hélain, qui complète le quintet avec son rivet Suzuki. Soulignons la victoire en T3 du Yamaha de Mickaël Jauneau. En deux roues motrices, tout le monde attendait Guillaume Lécoufflet et son nouveau casé. Hélas, ce dernier fut contraint à l'abandon en fin de première étape. En tête depuis la première spéciale, Sébastien Lafleur et Antoine Bauchet n'ont rien lâché pour aller chercher leur première victoire dans le challenge de roue motrice. Une juste récompense pour cet équipage sympathique. La deuxième place est occupée par le filscar de Jean-Michel et Kevin Séguineau, qui se sont régalés sur ce terrain. Ils précèdent Thierry et Nicolas Méchain, qui emmènent leur buggy maison sur la 3e marche du podium. Dans le challenge SSV, Valentin Giraud remporte sa première victoire avec Guillaume Noireau dans le baquet de droite, un succès qui devrait en appeler d'autres. Il précède deux autres canames, celui du local Nicolas Bidot et celui d'Antonio Valente. Samuel Galichet termine à la 4e place, mais il marque le maximum de points avec son Polaris XP Pro. Enfin, dans le trophée des 4x4, Hervé Dulondel dominait les débats avant de renoncer dans le dernier chrono, demain. Du coup, Fabien Daigneault et Ludovic Leblond s'imposent avec leur Jeep après une course régulière. Fabien prend par la même occasion la tête du trophée des 4x4 2022. Le podium est complété par le Discovery de Guy Thomson et le Nissan Patrol de Pierre Gouragne. Prochain rendez-vous les 20, 21 et 22 mai avec le rallye Jean de la Fontaine. Sous-titrage Société Radio-Canada